Cadré Désiré Ouedraogo, bonjour. Bonjour. Pourquoi êtes-vous candidat à la présidentielle de 2020 ? Bien, cette initiative vient de mon profond désir de servir mon pays à un moment où celui-ci traverse une situation difficile. Évidemment, le principal défi à ce moment est la sécurité et la lutte contre le terrorisme, car sans la stabilité, sans la sécurité, il n'y a pas de développement économique possible. Le président Roque-Marc-Christian Caboret vient de changer de Premier ministre et de nommer shérif Si à la Défense. Peut-il y avoir un sursaut avec ces nouveaux hommes ? Je pense que c'est le souhait de tout Burkinabé qu'il réussisse, parce que la situation actuelle commande des stratégies nouvelles, connaît bien les personnalités en question, et j'espère qu'elles seront en mesure de contribuer à relever cet important défi. Mais pourtant, vous serez candidat l'année prochaine contre le président sortant Roque-Marc-Christian Caboret. Bien, je fais la part entre les relations humaines et les affaires d'État. J'ai ma petite idée de ce qu'il faut pour notre pays, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'apporter ma modeste expérience à mon pays. Et quelle est cette petite idée sur le chantier sécuritaire ? D'abord, il me semble que pour aborder ce chantier sécuritaire, nous avons aussi d'autres défis à relever, notamment le défi de la réconciliation nationale, de l'apaisement des cœurs et de l'union de tous les Burkinabés face à notre ennemi commun, qui est le terrorisme. Ce que vous craignez le plus, peut-être, c'est la haine intercommunautaire ? La haine intercommunautaire est un grave danger qui menace notre pays. C'est la raison pour laquelle, suite aux événements de Yirgu, je pense que toutes les voix se sont élevées pour condamner toute stigmatisation de quelque communauté que ce soit, et considérer que nous tous Burkinabés, nous sommes un contre un ennemi commun. Alors, vos partisans disent en effet que vous êtes un homme de consensus, mais qu'est-ce qui vous différencie en cela des autres grands hommes politiques du pays, et notamment du président actuel, Roque-Marc-Christian Caboret ? C'est simplement peut-être les méthodes qui divergent. Moi, je suis convaincu que je peux contribuer, par des voies nouvelles, par des initiatives nouvelles, à renover notre façon de vivre ensemble, et surtout, renover notre gouvernance commune. Mais pendant la révolution d'octobre 2014, vous n'étiez pas au pays, vous présidiez la commission de la CDAO à Abuja. Est-ce que vous êtes vraiment en prise avec les réalités du pays ? Bien, je rappelle que dès les premiers instants de l'insurrection, je suis venu à Ouagadougou, à ma qualité de président de la commission de la CDAO, ensemble avec la mission de l'Union africaine et les Nations unies, et j'ai participé à tous les pourparlers qui ont permis à notre pays de revenir dans le processus démocratique, y compris le sommet de la CDAO, qui a permis à cette communauté d'apporter sa contribution au retour de la paix et de la stabilité au Burkina Faso. C'est-à-dire que je suis quand même un témoin privilégié de ce qui a été fait pour établir une transition jusqu'aux élections de 2015. Sur le plan économique, qu'est-ce que vous pouvez proposer de mieux que le gouvernement actuel ? Bien, je pense que d'abord, il faut surtout la gouvernance, et faire en sorte que les citoyens aient confiance aux dirigeants, et que les dirigeants aussi s'appliquent à servir leur pays dans l'équité, dans la transparence, dans la probité. Vous laissez entendre que le gouvernement actuel est corrompu, mais le nouveau Premier ministre Christophe-Joseph-Marie Dabiré n'est-il pas connu justement pour son intégrité ? Je n'ai jamais accusé quelqu'un d'être corrompu, a fortiori le gouvernement, ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement que notre gouvernance a besoin d'être améliorée, que nous avons besoin de redoubler d'efforts dans la lutte contre la corruption. En 1997, vous avez été élu député sous la bannière du CDP, le parti de Blesse-Compaoré. Est-ce que vous êtes toujours au CDP ? Oui, c'est vrai, j'ai adhéré au CDP en 1996. J'ai fait partie du CDP jusqu'à mes fonctions internationales, où j'ai dû donc suspendre toute participation, parce que le statut de fonctionnaire international ne m'autorisait pas à faire une activité politique active dans mon pays. Et depuis mon retour de la CDAO, je suis dans une phase d'observation de notre situation politique, économique et sociale pour notre pays. Est-ce que vous êtes candidat à la primaire au sein du CDP face au président de ce parti, Eddie Comboigo, ou est-ce que vous êtes un candidat indépendant ? Je crois que cette question n'est même pas encore posée au sein du CDP. Mais s'il devait y avoir des primaires, il faudrait encore savoir les conditions d'organisation de ces primaires et qui est le corps électoral. Et si le CDP vous demande de vous soumettre à une élection primaire en son sein, qu'est-ce que vous répondrez ? Je pense que l'élection présidentielle est avant tout un contrat entre un homme ou une femme et son peuple. Je dois dire que j'ai reçu déjà des échos très favorables et je compte parmi mes soutiens de nombreuses personnalités avec beaucoup d'expérience et je ne vois pas pourquoi je renoncerai à me mettre à la disposition de mon pays. Donc vous n'excluez pas d'être un candidat indépendant ? Toutes les options sont ouvertes. Il y a plusieurs hypothèses d'organisation. Nous allons les examiner toutes et nous choisirons celle qui amènera le plus d'efficacité à notre action. Et s'il y a l'un contre l'autre, deux candidats issus du CDP, Edi Comboigo et vous-même, est-ce que vous n'allez pas affaiblir votre camp face au parti au pouvoir MPP ? Non, à ce moment-là, il ne s'agit pas d'un camp. Moi, j'ai des idées, je défends des idées. Je ne me cloître pas dans des divisions partisanes. Savez que ceux qui me soutiennent, il y en a qui ne font pas partie d'aucun parti politique. Il y a 18 mois, vous êtes allé rencontrer l'ancien président Blaise Kompahoré à Abidjan. Comment ça s'est passé ? Le président Kompahoré m'a fait l'honneur de me nommer premier ministre en 1996. Je lui en suis reconnaissant. Et je pense que c'est à l'occasion de l'exercice de mes fonctions, d'ailleurs, que les Burkinabés ont appris à me connaître, à connaître ceux dont je suis capable. Mes relations avec lui sont des relations de respect. Et chaque fois que j'ai l'occasion de passer à Abidjan, je ne manque pas de lui dire bonjour. Et la dernière fois que vous l'avez vu, j'imagine que vous lui avez fait part de vos intentions de vous porter candidat. Comment a-t-il réagi ? Oui, il est effectivement informé de l'initiative que j'ai prise de me porter candidat. Quant à sa réaction, vous me permettrez que par respect pour lui, je ne parle pas à sa place. Donc vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui s'il vous soutient ou pas ? Il appartient à lui seul de s'exprimer sur ce sujet. Cadré Désiré Ouedraogo, merci.